Bonjour à tous, bienvenue encore sur notre chaîne RP Média. Aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de création d'entreprises et on va parler des solutions mises en place par l'API au Mali pour faciliter la mise en place de ces structures-là qui sont créatrices de richesses. Comme j'ai l'habitude de vous le rappeler, sans entreprises dans un pays, il n'y a pas de création de richesses. Et donc, ce qui crée des entreprises, il faut des solutions adéquates pour les accompagner. Et donc, c'est dans ce sens-là que l'API, l'Agence pour l'investissement, avec Mme Diakiti Salimata Sangaré, qui vient aujourd'hui pour nous expliquer cette thématique-là particulière que nous avons décidé de discuter et d'analyser, la création d'entreprises au Mali avec un capital minimum de 5 000 francs CFA. Vous avez bien entendu, 5 000 francs CFA. dans ce sens-là, la création d'entreprises, il y a que nous avons des entreprises et le plus important de nous devons faire des entreprises créées. l'entreprise, dont on peut créer l'entreprise. On doit vivre les entreprises. L'entreprise doit créer l'entreprise, l'entreprise doit être créée d'identIF, le conseil des villes et toutes les services de France. C'est aussi la part de l'entreprise. De quoi l'entreprise doit être créée de l'entreprise. et donc on a fait l'entreprise qui a créé mal à la nouvelle et qui a créé Mme Diakite Salimata Sangare Bonjour Mme Diakite Bonjour Bonjour Bedi Bonjour Bedi Bama Gokao Baga Kene Bajfouetoula Aka Baratabolo Ame Ahamdoulila Doni Doni Koni Kourouna Vurissima Galea Dua Aka Baraketoula Apeila Okwouni Amse Kaofo Kourouna Vurissima Galea Dua Aka Baratabolo La Doni Kadaka Aantoume Barake Er Mounouna Olufalina Chiamangwara Barake Er La Corlea Antoume Barake De 7h30 à 16h Meskisambe Diki Kato Zerdi Donc oui C'est un dossier T'as tout droit Ako Sobe Ane Fana Isagé Mounoube Nafé Kirea Sion A Obligile Ndouka Et Mesures Barrières Et Appliquées Donc D'accord D'accord Mais t'as ta famille Donc Ogaléa D'où Bé Anka Ambara Trabolo La Sino Et Barabe Kake D'accord Est-ce que vous pouvez juste Avant de commencer Nous présenter L'API Qu'est-ce que c'est Ok L'API L'agence Pour la promotion Des investissements Au Mali C'est un établissement Public à caractère Administratif Créé formellement Depuis les années 2005 Mais l'API A commencé A fonctionner En 2008 Donc Nous avons Comme coeur Des métiers La promotion Des investissements Comme l'intitulé Même de la structure Le dit Donc Nous Voyageons A travers Le monde Pour Vendre La destination Mali Et On fait aussi Ce travail Sur le plan Local Et Vous le savez très bien Le Mali A vraiment Besoin D'investissement Pour Le développement Même De son économie Et Aussi A côté De la promotion De l'investissement Nous sommes La structure Habilité Et Mandatée Pour La procédure Administrative En tout Ce qui concerne La création D'entreprise Et aussi Les autorisations D'exercice Voilà Donc Donc Vous êtes en fait La structure A laquelle il faut S'adresser Quand on veut Créer une entreprise Au Mali Obligatoirement Obligatoirement Et La structure Qui s'occupe De ça Au sein De l'appui Le département S'appelle Le guichet unique Donc Le guichet A deux départements Création D'entreprise Autorisation D'exercice Et le code Des investissements Donc Moi quand j'entends Le guichet unique Quand j'entends Le guichet unique Ça veut dire Que je vais sur internet Je clique En une demi-heure En une heure de temps J'ai mon entreprise En tout cas J'ai mon numéro D'identification De mon entreprise Est-ce que c'est le cas Avec votre guichet unique Non Pour le moment Notre guichet unique La création Se fait encore De façon physique Donc C'est une plateforme Sur laquelle Nous avons pu Réunir L'ensemble Les services Qui interviennent Dans le processus De création D'entreprise Donc Avant la création De l'API Tel n'était pas le cas Donc Tous les services Qui interviennent Dans le processus C'était chacun Dans son coin Donc C'était l'isager lui-même Qui était obligé De faire le parcours De tous ces Services Pour avoir Ces documents Mais aujourd'hui Nous avons pu Réunir tous ces services Là ici À l'API Au guichet Et vous venez Vous faites le tour Des agents Et puis Vous avez vos documents La création C'est quoi ? Venez vous l'assister Venez vous l'assister Combien d'entreprises Créer maintenant Et cela a calculé Uniquement En combien de temps En 72 heures En 72 heures En 72 heures Il me faut Les documents Il me faut Ça dépend De la forme juridique De l'entreprise Que vous voulez Je vais créer Une SARL Je vais créer Une SARL Dans le marketing Par exemple D'accord Si vous voulez Créer une SARL Vous allez devoir Obligatoirement Impliquer un notaire Dans le processus Parce qu'il y a Les statuts à faire D'accord Et les statuts Ils sont faits Par le notaire Et pour ça Comme pièce À fournir Il faut obligatoirement Une copie De votre pièce D'identité En cours de validité Quand vous dites Piedre d'identité Est-ce que mon passeport Malien Est-ce que Ma fiche Ninao Ma carte Ninao Ça suffit Oui Ça suffit Soit le passeport Soit la carte D'identité Soit le Nina Ça suffit Comme pièce D'identité En cours de validité Pour faire ce travail D'accord Donc en plus de ça Aussi Il nous faut Votre casier judiciaire Il nous faut aussi Votre certificat De nationalité D'accord Et je précise À ce niveau Au niveau du casier Si vous n'avez pas Parce que Les gens Viennent créer Au Mali Mais tout le monde N'est pas forcément Né au Mali Et tout le monde N'est pas forcément Né à Bamako Donc ne vous inquiétez pas Cela ne peut pas être Une entrave À votre création De façon rapide Nous avons un document Qu'on appelle Une déclaration Sur l'honneur Donc ça existe Disponible ici À l'API On vous donne ça Vous remplissez ça En lieu et place De votre casier Et on vous donne Un délai de deux mois Largement suffisant Quand même Quel que soit Votre lieu de naissance Pour nous faire parvenir Après votre casier D'accord Il faudra fournir Une copie Un extrait De votre acte de naissance Aussi Votre acte Extrait Acte de mariage Si vous l'êtes Sinon Il n'y a pas de problème En France ici On a le statut marié Enfin je parle en même temps Un peu au nom de la diaspora Parce que je sais Que la diaspora Est très intéressée Par cette solution là Qui dit Création d'entreprise Dit prise de risque Oui Le fait que le capital Soit aussi minime Ça limite les risques Quelque part Et donc La diaspora Est très intéressée Nous avons beaucoup Il y a un peu 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 Mais Il y a un peu Il y a un peu Il y a un peu C'est que Il y a un peu Plus il y a un peu L'entreprise C'est donc C'est pour ça C'est très important C'est Myli Je n'ai pas Mal La diaspora. au bambou d'accord et la france et aux écrans américains et anglais ou et nationalité mienne et bordeaux qui m'ont dit à madrid par athènes où l'un foot à la réunion n'est pas celle que la nationalité française il faut dire madrid amoni d'accord ok et et autre question n'est pas l'assessant au guichet unique me fera srl créé évidemment il me faut soit un chèque de 5000 soit en espèces est ce qu'il faut nécessairement un compte bancaire parce que entreprise normale il fallait déposer un capital 1 million de francs cfa un capital numéraire est-ce que ni situation n'a été faite obligatoirement le compte bancaire obligatoirement le capital est toujours livré dans un compte dans un compte en attente de création de l'entreprise obligatoirement à les cinq mille francs nines à 5 mille francs nines mais un b et un balle mot et prévenu de l'année au reine à 5 mille francs qui n'a effectivement ouadaya yamori a création qu'à kenny cinq mille francs mais un té un témo reconseillé à la parce que pratiquent la galéa d'obé à la notamment avec la bancaire comme fort l'intérêt à la courte il veut ouvrir un compte d'une société personne moulall avec 5000 francs dans l'année où il est soit au grellé à bb et en cambie 5000 francs voilà et elle a fait la mime ba tonnet et à conseiller gela flana et fana et ne me barque à piller l'année droits des affaires de kefana donc au bout de donnie dans société cool la donc ne kelin a Je suis conseillé de créer 5 000 francs comme capital social parce que le capital social n'est pas un partenaire. Il y a une société qui est très forte. Il y a une société qui est très forte. Il y a une société qui est très forte. C'est le côté franc. Vous avez décidé d'être franche, mais c'est quand même grave. Et non, mais c'est quand même grave. Par rapport aux partenaires, parce qu'ils n'ont pas besoin de partenaires. Tu n'as pas besoin de partenaires dans l'absolu. Il y a une société qui est très forte. Il y a une société qui est très forte. Il y a une société qui est très forte. Il y a une société qui est très forte. Il y a une société qui est plus grande. Donc lecoloredage vient de l'aboli mais nous essayons qu'on a beaucoup received. Il faut l'hommage, le tá through, il faut otros et les matches. Si c'était le même stylé, c'était le même glacé. Ce n'est pas bloquant de considériser quelqu'un, Je déconçai ce moment pour les mettre le montßerdem. Le moment est selon, il prend un digặt, Le temps il est stressé, Supermigo, Et il a 15 000 francs Il faut le mettre, Il manque de mettre en tout c'est dur. J'avez encore une société qui est un patronfit. En fait, c'est intéressant pour lui. Je nous vois là, des jeunes qui ont 18 ans, 19 ans, qui veulent se lancer. Il faut faire un bon langage, il faut faire un coussin, il faut faire un lunette customisé. Il faut faire un katcha. Maintenant, à quoi il y a, il y a un moyen. Au Hadaya Yamaria, on peut créer une entreprise avec un capital de 5 000 francs CFA. L'État malien a donné un mandat à l'appli de libeler les entreprises avec ces connaissances-là. Tout à fait. Les banques peuvent refuser d'octroyer des comptes bancaires à des créateurs d'entreprises sous prétexte qu'il y a des comptes bancaires. Il y a des comptes bancaires qui ne sont pas les comptes bancaires. Oui. Mais les banques qui ont été créés, ils ont été créés par des comptes bancaires, et ils ont été créés par des comptes bancaires. Ils ont été créés par des comptes bancaires, ils ont été créés par des comptes bancaires. Et ils ont été créés par des sociétés, et ils ont été créés par des capitales sociales. Ils ont été créés par des femmes. Ils ont été créés par des ! Ces sociétés, c'est une entreprise qui fonctionne très bien, et tu peux faire toutes tes opérations avec. Donc, pour le pays canadien. Donc, il faut encourager les banques à le faire ou sinon qu'on crée une banque postale. Les Maliens sont membres de l'Oada et dans l'Oada il y a plusieurs états. Donc, c'est même une loi supranationale qui s'impose obligatoirement. Donc, ils sont membres de l'Oada, mais ils sont membres de l'Oada. Donc, pour que... Comment est-ce que le banque directeur vous voulez quand vous n'avez pas fait ? Il y a un problème. Il y a un problème. Mais, il y a un problème, il y a un problème. Il y a un problème. après jours, nous, on est on est un mien qui ressemble à la pandémie là, donc nous sommes qui ne vous a pas remplacé. Le boulot est député de l'énergie à l'avenir. Vous savez, les questions à propos de nous de l'abri. Bon, je pense que soit vous aussi, soit vous aussi de l'assassion, soit vous vous déjà de l'assion, soit vous de l'assion de l'assion de l'assion du Premier Ministre. Ainsi, quand tu as vu, on sait, on va voir que nous avons un gros lien, c'est le fait le fait que l'entreprise créée pour moi c'est une avancée significative tout à fait c'est une avancée voilà mais il faut qu'on puisse pousser à d'autres voilà il faut que la réalité c'est qu'il faut qu'il y ait 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 un peu de valeurs c'est qu'il faut qu'il y ait c'est qu'il faut qu'il y ait qu'il faut qu'il y ait c'est qu'il faut qu'il y ait c'est qu'il faut qu'il y ait et je vais le faire depuis l'entreprise jules de cela qui a créé avec un capital numéaire de 5000 ah bonnet je ne reconnais pas d'un pays il y a sans-qu'il bonnet Moi je m'apprête à annoncer une bonne nouvelle aux spectateurs des RP Média, qui a fait un public qui a été créé avec 5000 francs CFA. Mais vous êtes en train de me dire que il y a un public qui a été fait. Ah, il y a un public qui a été fait. D'accord. Maintenant, on va parler de l'autre forme d'entreprise qu'on pourrait créer sans capital numéraire. Donc, est-ce que vous voulez aller ? Alors, je vais parler d'entreprise individuelle. Il y a des sociétés de capitaux, les capitales sociales ne sont pas les statiques. Et puis, il y a des créations, il y a des valeurs de construire. Parce qu'il faut avoir une formation du monde. Il ne faut pas que SRL, même avec un capital de 5 000 francs, il faut te dire que tu dois payer les frais de notaire à 256 000 francs. Voilà, ce qui est énorme. Ce qui est énorme, qui n'est pas du tout à la portée du citoyen lambda, qui n'est pas du tout à la portée d'un jeune qui veut tout de suite s'installer, qui n'est pas du tout accessible à tout le monde. Donc, vu toutes ces contraintes-là, on a créé une autre forme juridique de société très simple, qui est l'entreprise individuelle. Et là, les frais font que 8 000 francs. Bon, on va reprendre un exemple. Je vais créer une entreprise individuelle dans le marketing à Bamako. Combien de temps ça me prend ? Quel document il me faut ? Ok, ça va prendre toujours les 72 heures. D'accord. Et là, tu n'as pas besoin de passer par un notaire. Toute la procédure se fait au niveau de l'API directement, parce qu'il n'y aura pas de statut. Donc, c'est toujours la même pièce. Et copie de la pièce d'identité en cours de validité. Et acte de naissance et extra-acte de mariage s'il y en a. Aussi, voilà, c'est le casier et puis la nationalité. D'accord. Et puis, les 8 000 francs, ça suffit largement pour créer votre entreprise individuelle en 72 heures. Là, on est toujours confronté à la question du compte bancaire ou il n'y a pas de compte bancaire dans… Non, 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 il n'y a pas de compte bancaire. Là, il n'y a pas de compte bancaire. Tout de suite, non. Il n'y a pas de capital à libérer dans un compte, non. D'accord. Vous faites toutes vos mesures. Après, si vous êtes prêt maintenant à ouvrir un compte au nom de votre entreprise, ça, vous pouvez le faire. D'accord. Et ça, c'est intéressant, parce que nous ne sommes pas obligés à nous poser le mot, nous n'avons pas de faire de la nourriture. Oui, c'est sûr. Et nous n'avons pas de faire de la nourriture. Non, parce que nous n'avons pas de nourriture et nous n'avons pas à discuter dans votre entreprise. Bon, ça fait quoi ? C'est ça ? Exactement. C'est ça, je ne vais pas mettre de la nourriture. Donc, nous n'avons pas de la nourriture. En 72 heures. Maintenant, par expérience, avant-temps, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'inconvénient. C'est ce que je veux dire. Donc, je ne peux pas avoir un statut là. Un statut pour un tas là. Donc, un convenien, c'est que si ça n'a pas de postuler le marché public, c'est ça non. Nous, nous avons un statut. Ils vont te demander de produire une copie de statut de l'entreprise. Il est un statut qui est important. Il peut avoir un obstacle, il peut avoir un postulé, il peut avoir un offre de dollars. Bon, un convenien, il y a un statut. Quand je suis toute une fois, les gens ont besoin de le faire, ils ont besoin d'aller là. Ils ont besoin d'un financement avant accorder et un projet aujourd'hui. Je pense que cet projet devait être apporté par une interface individuelle. Il peut avoir une finance. Il peut avoir une finance. C'est une société de capitaux. Il peut aussi avere un capital. Les milieux de la financement par un capital social naut, les conditions n'ont pas faite de financement. Seulement s'il y a un renseignement. Donc, c'est un inconvénient de manier quoi. Sinon, en tout cas, un débutant, ça peut faire vraiment le travail d'un débutant dans l'entrepreneuriat sans aucune difficulté. Parce que RCCM B 10 mois, Nina B 10 mois, et tu peux chercher aussi ton IF avec, sans problème. D'accord. Est-ce que j'ai une forme juridique, j'ai une forme de créer quelque chose ? Ça, c'est plus de 70% des créations qui sont faites ici. D'accord. Et bon, c'est vrai que ça ne fait pas très longtemps, ça fait juste un an que l'API, bon, un an, ça correspond à un exercice comptable. Oui, c'est vrai. L'exercice comptable, c'est de date à date ou c'est du 1er janvier au 31 décembre ? Oui, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Voilà. Donc, est-ce que l'entreprise individuelle n'a pas créé, ça reste rien ? Ou bien, quand on a fait un travail, 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 on a fait un travail au bout de 6 mois, 9 mois, ou comment ça se passe l'environnement de l'entreprise individuelle au Mali ? Bon, c'est vrai que ça ne fait pas un travail au Mali. D'accord. Parce qu'il y a des statistiques qui sont tenues, parce que ça, ça pourrait donner des indications aux nouveaux qui veulent créer des entreprises au Mali. Bon, une statistique est un travail au Mali. Un site national des statistiques. D'accord. Voilà. Il y a des statistiques qui sont des impôts qui sont des impôts qui sont des impôts qui sont des impôts qui sont des impôts. D'accord. Mais après, il y a des attributions à Tala pour le moment. On t'a suivi, quelle création, qu'on fait ? D'accord. Moi aussi, ça a nié, comment dire ça, niaé entreprise individuelle créée. Dans mon exemple, j'ai créé une entreprise individuelle dans le marketing. Et au bout de six mois, j'ai des gros marchés. Pas forcément à l'État. Il y a des grosses entreprises sur la place. Il y a des grosses structures, par exemple, qui veulent m'attribuer le marché de leur marketing. Et je me dis, je veux augmenter le capital. Comment ça se fait ? Est-ce que c'est possible ou pas ? Ça, ce n'est pas possible. Parce qu'au début de la création, ce n'était pas une société de capital. C'était une entreprise individuelle, personne physique. Donc, maintenant, vous serez obligé de changer la forme juridique de votre société d'individuelle maintenant à SARL ou SA. Donc, en fait, il faut recréer une nouvelle entreprise. Carrément. Carrément. Bon, une entreprise individuelle, à premier, peut s'élever son chiffre d'affaires selon que c'est du service ou selon que c'est commercial. C'est qu'un chiffre d'affaires généré, qu'est-ce que tu as fait de là ? Bon, il n'y a pas de limite. L'entreprise individuelle peut générer 500 millions de francs CFA. Pourquoi ? Mais ceux qui sont même dans le noir font plus que ça, plus faute raison. Oui, 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 c'est vrai. C'est ça. Ce n'est pas la forme qui va déterminer le chiffre d'affaires. C'est un peu bizarre quand même. Oui. Même ceux qui sont dans le noir complètement ici, il y a des milliards d'heures dans le noir. Oui, il y a des milliards d'heures dans le noir. Ah là 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 là. Bon. Est-ce que l'API prévoit de faire tout ça via un site internet? C'est-à-dire que il va être à Sitica. Il va être en 72 heures et qu'il va être en 30 minutes. Il va être aussi Baby Bro. Il va être à pieds joints où tu les déploies. Il va être au Tarrerola. Et qu'au bout d'une demi-heure, tu reçois un mail avec tes identifiants, ton numéro d'activité. Si, 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 si. API prévoit ça. Ça, c'est un projet qui est presque fini chez nous, qu'on appelle e-registration. La création en ligne. Et pour donner même un paquet aux usagers, ça ne sera pas que la création, ça sera aussi le paiement. Non seulement vous allez pouvoir créer en ligne. Mais pour vous faciliter aussi, vous allez pouvoir payer aussi en ligne. Le projet est mûr jusqu'à 90%. Je peux le dire ainsi. Mais nous sommes butés à un petit problème pour que ça soit complètement 100% création en ligne. C'est la scientifique électronique. Donc, au Mali, nous avons une loi qui a été prise dans ce sens. Mais il n'y a pas encore le décret d'application. Ah, votre décret est où ? Décret est où ? Ah, ah, comment vous ferez ? La scientifique électronique, la loi, c'est déjà voté, mais le décret d'application est à l'application. Donc, quand j'ai un mot décret sur internet, c'est qu'à Foco, on va faire une création 100% en ligne. Parce que ni document créé en ligne, ni à imprimer, ni à copier des bibelots. Copier des bibelots sur la scientifique électronique, la loi m'a validé complètement en fait. Donc, les gens seront obligés encore que ce n'est pas la copie original ou tu as API là. Donc, le jour où on aura le décret d'application de la scientifique électronique, on pourra dire qu'on fera une création 100% en ligne. Mais j'en devais, j'en devais décret ça. La scientifique électronique dépend du ministère de l'économie numérique. pour le décret d'application et dossier porté. Ah, bon, le ministère, c'est pour le bien du Mali, parce que sans création d'entreprise, sans entrepreneur, il n'y a pas d'État. Il n'y a pas d'État, voilà. Donc, il faut booster à ce niveau-là. Et, madame, il y a quelqu'un qui demande l'adresse e-mail de l'API. Le site ou l'adresse e-mail? Bon, si tu dis, après, nous, tu as la city qu'on va l'adresser. OK. Donc, le site, c'est www.apimali.gov.ml. Après, l'email, il faut que l'email soit l'adresse, 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 l'adresse. Attends, je finis ça. Pour l'adresse e-mail, contact. Contact.arobazapimali.gov.ml. Un téléphone, numéro fixé, 00223. Yo. C'est Gov, c'est pas Gov, c'est Gov. Ah, c'est Gov, d'accord, bon, je modifie. Voilà, il faut modifier G, O, V. Voilà. Donc, téléphone. Téléphone, c'est le 223. 20, 22, 95, 25 ou 26. 223, 20, 22, 95, 25 ou 20, ou 1, vous prenez 26. OK. Et nous sommes situés aussi sur le boulevard Abdelaziz Bouteflika, au quartier du fleuve. D'accord. Ceux qui connaissent Bamako. Voilà, ceux qui connaissent Bamako, on fait face à la Bicim et collée à Coris Bank, non lundi CICB. Et nos locaux sont ouverts tous les jours, du lundi au vendredi, bon, avec le coronavirus, de 7h30 à 14h. Sinon, c'était de 7h30 à 16h, sauf le vendredi. Vendredi avec le coronavirus, maintenant, c'est de 7h30 à midi. Sinon, normalement, le vendredi, c'est de 7h30 à 17h30. Avec une pause de 2h, midi 30, 14h30. OK. Toujours par rapport à la diastora, il y a beaucoup de gens ici. Par exemple, C'est prévu de mettre un bureau, par exemple, à Paris. Ou à Abidjan. Abidjan, c'est là-bas où il y a le plus de Maliens en dehors du Mali. En France, c'est là où il y a les Maliens qui ont les plus grandes gueules au monde. En dehors du Mali. En Akmakaka, mais en Mankani, ceux qui sont en Afrique. Et donc, c'est prévu d'y aller au Cahier pour accélérer aussi nos processus. Bon, on m'a prévu d'y aller. On m'a prévu d'y aller. Mais parce qu'il y a des conseils techniques, les conseils d'ambassade qui ont été nommés, où il y a des informations qui sont en Afrique Mali. Il y a des conseils qui sont en Afrique Mali. Et pourquoi il y a des informations dites au moins? Voilà. Investisseurs ou les Maliens de la diaspora, nous nous rapprochés pour avoir les informations sur les questions d'investissement au Mali, sur les questions d'entreprise au Mali. Ou bien qu'on informera ou là, document d'irouement ou là. Mais à fois, qui sait qu'il y a des questions de création, qui est, ou c'est taigne ou faut l'où, ou à ma disposition ou blâtre. Est-ce que tu as un bon Malien là? Un bon Malien là, mais... Il suffit juste de donner une procuration à quelqu'un. Au Mali ici, à Tigi, il y a un habitat de papiers et de la Bokadina. En fait, il y a un ton raccord à Tigi de Galana. Il y a un ton raccord à Tigi de Galana. Il y a un ton raccord à Tigi de Galana. Dans le sens contraire. Il y a un ton raccord à Tigi de Galana. C'est pour ça que... On demande à montrer patte blanche. Le chemin, je suis au courant. Je ne sais pas si on a 200 000, 400 000. Je ne sais pas si on a 200 000. Je ne sais pas si on a une entreprise créée. Et qu'il y a une entreprise. Il y a une entreprise, pardon. Et je ne sais pas si on a une entreprise. Donc, il y a une entreprise qui est une entreprise qui est une entreprise qui est une entreprise qui est une entreprise. Là, ça fait un micmac pas très... C'est fatigant, en fait. C'est pour ça que chaque fois, on demande de ces choses-là. Mais bon... Vraiment. 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 On est sensible à ces problèmes-là. On est sensible, vraiment. Et on souhaiterait rendre rapidement effective la création en ligne pour que la création ne soit pas là. Et je sais pas si on a une entreprise qui est une entreprise qui est une entreprise. dans les entreprises qui vont faire des entreprises. Qu'est-ce que ça veut ? L'API est l'Agence de la Promotion de l'investissement au Mali. L'API Mali. Quand vous parcourez le monde pour vendre le Mali, la destination au Mali, aux investisseurs, quels sont vos arguments ? Parce que je n'ai pas un peu que je fais. Vous n'avez pas un peu de soucis, mais vous n'avez pas un peu de soucis, vous n'avez pas un peu de soucis, etc. Est-ce que vous avez un argument pour vendre le Mali à l'étranger ? Un argument est que le Mali a 7 frontières. Ce qui est très très rare pour un pays. Donc, vous avez des gens qui ne veulent pas vendre le Mali dans ce monde. Nous avons des produits de Mali, mais nous avons des produits qui ne veulent pas vendre le Mali. qui ne veulent pas vendre le Mali. Et puis, il y a un argument. Il y a un argument flânant. Nous avons un code des investissements qui fait beaucoup, beaucoup de faveurs aux investisseurs. Il y a un peu de l'investissement. 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 Il y a un régime d'État. Un code des investissements qu'on a là. C'est un régime qui favorise les entreprises qui sont tournées essentiellement vers l'export. Donc, il faut agréer le régime. Il n'y a pas de savoir qu'il n'y a pas d'argent. Il 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 n'y a pas d'argent. D'outwierрос, il est un régime. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Ci терrè сы Georges, Ils n'y ont pas d'argent. L'argent est co movement. Les investissements mancheants dans l'eg ort qui đến comenté. D' peg lik 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 DNA. Donc, il n'y a pas d'argent. Voilà. Et merci pour l'集. Donc on a été fait dari moules d'inverse et si je veux à faire des choses, c'est si on a fait des choses comme ça, que le terrain en fait aussi de faire des choses que la vie de nous a de nous a de nous. On a donc fait partie de la vie de nous. Donc il y a des choses comme ça. Et à tout ça il y a des choses, avec des choses comme ça. Et à quoi on vient de faire des choses, qu'on t'a à de voir des choses comme ça. Donc, nous, il y a un argument qui est en avant pour qu'il n'y a pas d'affiré. Est-ce que, je n'ai pas eu le temps d'aller vérifier sur le site de l'API, mais je vais le faire après l'émission. Est-ce que le site de l'API donne des indications sur les secteurs vers lesquels le Mali attend des investisseurs? On sait que on a plus de 2 millions d'hectares de terres cultivables. Il y a seulement 150 000 aérefs de Mali 150 000 hectares exploités. En Malien, en Malien, en Malien, en Malien, alors qu'en réalité, on aurait pu convertir. Voilà. Est-ce que l'API en parle dans ces documents? Bien sûr, l'API en parle dans ces documents et l'API a aussi des secteurs dont il fait vraiment la promotion qui sont, et notamment, l'agriculture. Voilà. On a donné une fois au Kmala-Gaba. On a donné la possibilité de vivre avec les enfants pour que les enfants ne soient pas là. En l'API, il y a l'agriculture et la promotion. On a donné l'élevage. Il y a eu des chepteliers et les régions. On a donné des pays qui sont fournis sur la... Donc, on a un flow et les enfants et les enfants ne sont pas là. On a donné des pays à l'agriculture. On a donné des pays pour que les enfants soit là. On a donné des pays et ils n'ont pas à l'agriculture. l'élevage et puis les infrastructures. J'ai mis des infrastructures à Moura où on a consommé. Ça a été un peu de infrastructures de maintenant. Donc on encourage les gens à investir dans les infrastructures et aussi les énergies renouvelables. J'ai dit que je ne sais pas si je suis à Moura où on a fait malgré tout. Je ne sais pas si je suis à Moura où on a fait malgré tout. Je ne sais pas si je suis à Moura où on a marché la femme, elle a fait pour qu'on a marché. Alors que les gens qui m'ont mis à Moura où on a exploité l'énergie renouvelable, ils ont été malgré les pays arabes qui ont été à Moura où on a fait malgré tout. On a fait malgré tout. On a fait tout. On a fait tout le monde. On a fait tout le monde. Oui. On a fait tout le monde. Donc nous sommes dans le secteur où on a fait une promotion. On a fait tout le monde. On a fait tout le monde. Je pense que on va régulièrement parler d'investissement au Mali. Donc je serai obligé d'aller disséquer le site de l'API. Mais justement, énergie renouvelable, niveau là, j'en parlais avec des gens qui me disent que ça demande des experts, ça demande des gens qui me maîtrisent, etc. Je ne dis pas que c'est faux. Mais blocage, j'ai mis des malades parce qu'il n'y a pas la malade. Il y a une production d'électricité avec le soleil, peut-être Niger, peut-être Mauritanie, mais en flanc à l'Afrique. Il y a eu une opportunité planétaire qui se présente au Mali. C'est le COVID-19. Normalement, Malik met la COVID-19 transformée comme une opportunité jamais vue. Juste en transformant, juste en transformant, même 10% de notre coton en masque. Francie, Francie, Espagne a un masque un dracien, car Italie a un masque un dracien. Américain, c'est le français qui a un dracien. C'est le dracien. Il y a eu 10% de notre coton. Parce qu'aujourd'hui, l'Ibeka est réaffournée entre 1 et 3% de transformation. Il y a 10% qui a un masque pour répondre à la demande du COVID-19. C'est un dracien. Il y a eu 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 un dracien. Il faut que l'API muscle ses arguments aussi peut-être pour amener des industriels à venir s'implanter au Mali et transformer notre... Parce que finalement, on ne peut pas amener à développer le monde. On ne peut pas développer ni faire un temps. Au gelé. Au gelé. Au gelé. Voilà. On a clé, on a cori. Ou on a ce mot cori séné là. On a ce mot là, on a demandé. Non, mais fin au reste, c'est cori séné et j'ai eu un dracien. Je crois que on a transformé d'accord. Je crois que on a question de volonté politique qu'il faut. Nous, on a transformé même à hauteur de 40-50%. Au lieu de faire exporter la matière brute comme ça. Ça, c'est une grosse perte. Dont le prix ne dépend pas du monde. du tout. Du tout. Et donc, API, c'est quoi les perspectives de l'API pour les deux, trois, le moyen terme en fait ? C'est quoi les perspectives de l'API ? Les deux, trois prochaines années, le perspective de l'API, c'est vraiment d'aller dans toutes les régions. Effectivement, en Europe, c'est un pays de Bama Kodron. Donc, c'est un pays Je suis venu, je suis venu de tout le monde, puis je ne suis pas venu, je ne suis pas venu d'annéaire. Donc à vous, ça va passer l'entreprise à un centre de français. D'accord avec moi, je ne suis pas venu d'annéaire pour travailler, mais je ne suis pas venu de travailler à écrire de la usine. Donc, je ne suis pas venu d'être à mes parents, mais je suis venu d'être allé dans les territoires du Malais. D'accord. 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 D'accord.